Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour cette première vidéo pour la fée du scrap. Première vidéo art journal, puisque je vous en ai déjà fait une sur la colorisation au crayon de couleur aquarellable. Mais là on va faire une page d'art journal et on va faire une page consacrée à ces deux reines que sont Nefertiti et Cléopâtre avec les tampons de la nouvelle collection All Emploiate. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'aime beaucoup les poupettes proposées par cette marque. Et du coup, quand cette nouvelle collection est sortie, j'ai flashé sur ces deux-là. Je n'ai pris que ces deux-là. Ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas les autres après, mais comme j'avais une idée de ce que je voulais faire avec ces deux poupettes, et bien pour l'instant j'ai pris ces deux poupettes-là. Alors, pour cette page d'art journal, je travaille sur un format A5, et je travaille sur un papier mix média qui permet comme ça de recevoir des techniques humides, parce que comme vous le voyez avec la réalisation de ce fond, j'utilise pas mal d'eau. Donc, un papier mix média fait très bien l'affaire. Papier aquarelle n'est pas forcément nécessaire ici, puisque je ne veux pas un effet particulier dû à l'aquarelle, mais en tout cas un papier suffisamment épais pour qu'il puisse recevoir des techniques humides. J'utilise ici la poudre aquarellable infusion, et c'est la couleur Black Night, et je fais un fond que je veux être assez foncé avec cette poudre-là, mais pour autant je veux que l'on puisse distinguer les différentes couleurs qui composent cette poudre aquarellable. Donc, pour cela, je viens étaler avec mon pinceau la poudre, comme je le fais à cet instant-là, mais je ne viens pas non plus, comment vous dire, je ne viens pas l'étaler avec des mouvements trop brusques, parce que je ne souhaite pas que les pigments se mélangent entre eux, afin d'avoir une couleur uniforme. Au contraire, ce que je voulais, c'est qu'avec cette poudre-là, vous le verrez quand ce sera sec, c'est avoir un effet marbré, puisque pour moi, dans mon idée en Égypte, il y a des matériaux précieux, dont le marbre, et je voulais un effet marbré. Donc, je fais ce fond avec les poudres à infusion, j'en ai mis beaucoup pour que la couleur soit intense, j'ai utilisé beaucoup d'eau, donc du fait, je n'hésite pas à venir tamponner avec un papier absorbant l'excédent d'eau, parce que même si on est sur un papier mix média, j'ai toujours peur qu'il, si je le laisse sécher comme ça, avec toute la quantité d'eau que j'y ai mis, qu'il puisse boulocher, que les couleurs puissent se ternir par trop d'eau, en fait. Voilà. Sur ce, donc mon papier est sec, vous voyez un petit peu le rendu là où il n'y a pas de pochoir, et donc j'ai appliqué, à l'aide de ce pochoir, donc de la Fée du Scrap, c'est un pochoir de la dernière collection, j'ai appliqué de la pâte de texture, donc c'est la mousse dorée de la marque Nouveau. Cette mousse est vraiment très très sympa, très facile d'utilisation, elle s'étale très très bien, elle sèche relativement vite. Et ce que je voulais, c'était quelque chose de très symétrique. Donc j'ai fait cette bande de motifs symétriques avec ma mousse, et pour une histoire d'équilibre de pages, j'ai choisi en fait d'appliquer cette mousse sur 5 bandes de motifs, et avec ma petite règle, j'ai calculé pour que ces bandes soient tout simplement au centre de ma page. Voilà, vous voyez bien ici la couleur de mon fond, pardon. Et puis le rendu avec cette mousse, qui je vous le redis encore, alors je ne suis pas une spécialiste des mousses, je n'en ai pas, en tout cas des pâtes de texture, je n'en ai pas beaucoup au jour d'aujourd'hui, mais en tout cas celle-là, j'en suis ravie, parce qu'elle va vraiment très très bien. Et j'ai vu qu'ils avaient fait plein de couleurs, donc je ne doute pas que dans les mois suivants, je commanderai d'autres couleurs. Je ne vous ai filmé que la colorisation de Nefertiti, parce que la colorisation de Nefertiti et de Cléopâtre est la même, j'ai utilisé la même technique, et j'ai décidé de rester sur des techniques humides, et ici d'utiliser de l'aquarelle. Donc là, j'utilise un papier aquarelle à grains fins. Dans mon idée, dans ma pratique, en général, je garde le papier texturé, donc tout ce qui est soit appelé gros grains, soit grains torchons, je le garde pour réaliser des fonds quand je veux des effets de texture, puisque du coup, sur des grains torchons ou des gros grains, les pigments d'aquarelle vont aller se loger dans les creux du papier, et on va comme ça avoir des jolis effets de texture avec l'aquarelle. Ici, ça n'est pas ce que je veux, je mets un rendu plutôt hisse, donc j'utilise du papier aquarelle en coton, grains fins. Du papier aquarelle en coton, pourquoi ? Parce que, si vous travaillez, si vous avez l'habitude de travailler l'aquarelle, ou si vous souhaitez progresser avec l'aquarelle, un jour, on m'a donné un conseil qui a été le meilleur conseil que j'ai pu recevoir vis-à-vis de l'aquarelle, c'est que, comme je n'étais pas trop sûre de moi, je ne voulais pas investir dans du papier en coton, parce que c'est une réalité, il coûte un certain prix, et à un moment, je ne progressais plus, c'est-à-dire que j'avais compris les mélanges de couleurs, j'avais compris la différence entre les différents pinceaux qui existent, et ce qu'on peut en attendre de chacun, j'avais bien la maîtrise du dosage de l'eau, et puis, malgré tout, je n'arrivais plus à progresser, parce que tous mes rendus faisaient des auréoles. Et on m'a dit que, alors je ne saurais plus qui, ce sont des personnes qui pratiquent uniquement l'aquarelle, qu'effectivement, le papier en cellulose, c'est un bon papier d'entraînement pour acquérir le geste, pour comprendre les couleurs, comprendre l'aquarelle, comment ça fonctionne, mais à un moment, pour avoir un joli rendu, c'est-à-dire sans auréoles, ou en tout cas, sans auréoles voulues, parce que sur du papier en coton, on peut aussi faire des auréoles, mais dans ces cas-là, elles sont voulues, elles sont maîtrisées, et on est dans complètement autre chose. Mais dans des colorisations, voilà, le papier cellulose, quand vous voulez travailler les fusions de couleurs, donc utiliser pas mal d'eau avec votre aquarelle, et bien le papier en cellulose fait des auréoles, et je n'avais que des créations avec des auréoles, et je me disais, mais tu n'y arrives pas, tu es nul, enfin, toutes les choses sympathiques qu'on se dit dans ces moments-là. Et en fait, non, on m'a dit, arrête avec ton papier en cellulose, quand tu veux faire une vraie colorisation, quand tu n'es plus dans l'entraînement, passe au papier coton, et sincèrement, ça a tout changé, puisqu'effectivement, avec le papier coton, je n'ai plus d'auréoles, alors d'auréoles, comme je vous le disais, non maîtrisées, je peux en obtenir si elles sont voulues, mais je n'ai plus d'auréoles non maîtrisées. Donc je sais que la FEDU scrap a du papier Fabriano, en coton, qui est reconnu pour être un excellent papier, je ne l'ai pas encore testé, tout simplement parce que je veux finir le papier actuel que j'ai, mais quand j'aurai fini celui-ci, je passerai au Fabriano, parce qu'il est très très conseillé, énormément utilisé par les aquarellistes, donc il n'y a aucune raison de s'en priver. L'aquarelle que j'utilise, c'est de l'aquarelle extra fine, et j'utilise un pinceau à pointe fine. Au niveau de l'aquarelle, vous avez plusieurs types de pinceaux, il y en existe des dizaines, mais on va dire que les pinceaux les plus utilisés, vous avez le pinceau à la vie, qui vous sert à faire des gros aplats de couleurs, ou des grosses surfaces colorées, parce que c'est un pinceau qui va retenir énormément d'eau, et le problème du pinceau à la vie, c'est que faire des petites zones comme ça, allez, je le dis, c'est impossible, vu la taille de la touffe du pinceau, et puis comme vous retenez énormément d'eau avec ce pinceau-là, vous allez prendre le risque de faire des grosses gouttes, sur un tout petit motif comme celui-ci, et du coup ça n'ira pas du tout. Et puis vous avez ces secondes types de pinceaux, des pinceaux plus fins, donc il y a différentes tailles, des pinceaux plus dits, de précision, donc vous avez différentes tailles de ces pinceaux, qui vous permettent comme ça, de réaliser des choses plus fines, le truc de ces pinceaux, c'est qu'ils retiennent beaucoup moins de couleurs, beaucoup moins d'eau, donc il faut plus souvent recharger son pinceau, en même temps, quand on veut faire des petites surfaces, on change souvent de couleurs, donc ce n'est pas un problème. Le pinceau que j'utilise ici, c'est un pinceau artisanal, que fait une personne que j'ai côtoyé via Instagram, si vous voulez les références, vous me le direz en commentaire, voilà, tout simplement. Que vous dire d'autre au niveau de cette aquarelle ? J'utilise les couleurs suivantes, donc j'utilise, alors moi j'utilise ici l'aquarelle Sennelier, j'utilise ici, pour tout ce qui est rouge, j'ai utilisé le marron de Périlène, qui est, bien qu'on l'appelle marron, qui est un rouge, un rouge mais pas rouge coquelicot, vous voyez, pas rouge flash, un rouge plus, plus qui va, qui va tourner vers la couleur vin, vers la couleur bordeaux. Pour la couleur peau, j'utilise un mélange de jaune de naples foncée et de rose de crinacridone, et comme je voulais ma Nefertiti un petit peu plus foncée de peau que ce que je fais habituellement, j'ai ajouté une touche d'ocre d'or pour un petit peu foncer sa peau. Au niveau de la robe de Nefertiti, j'ai utilisé du gris froid où j'ai simplement marqué les ombres de sa robe, je n'ai pas colorisé sa robe en entier. Et puisqu'il faut faire attention quand vous colorisez à l'aquarelle, vous ne l'avez peut-être pas remarqué avant que je vous le dise, mais il faut faire attention de ne pas coloriser des zones adjacentes, que vous allez coloriser de couleurs différentes. On va prendre l'exemple du chapeau de la coiffe de Nefertiti. J'ai fait d'abord le rouge, j'ai attendu que ça sèche, et puis après j'ai fait le jaune. Là je suis en train d'attendre que ça sèche avant de passer à la couleur dorée. Attendez bien que ça sèche, et que ça sèche, non pas que ce soit moins humide, mais vraiment que ça sèche, parce que si on prend toujours l'exemple de la coiffe de Nefertiti, si le rouge n'est pas suffisamment sec, quand vous allez passer au jaune, et bien l'aquarelle jaune va être attirée par l'humidité du rouge, et vous allez avoir des effets de fusion non désirés, c'est-à-dire que le jaune va aller se mélanger avec votre rouge, et après ça va être assez compliqué. Alors c'est faisable, mais ça va être assez compliqué de réparer votre erreur, c'est-à-dire que quand ce phénomène-là arrive, avec un pinceau propre mais humide, il faut enlever la couleur qui est allée fusionner, donc par exemple le jaune qui serait allé dans le rouge, vous passez un coup de pinceau humide sur le jaune que vous ne souhaitez pas être au niveau du rouge, et après il faut passer, appuyer avec votre sopalin sec pour stopper en fait le phénomène humide, parce que si vous ne faites que passer votre pinceau propre pour enlever le jaune, comme votre pinceau propre est humide, le jaune il va continuer à aller dans le rouge, donc il faut vraiment stopper ce phénomène-là en séchant votre zone avec votre papier absorbant. Le problème en faisant ça, c'est que vous allez avoir une marque plus ou moins blanche là où vous allez avoir fait votre retrait de couleur, et cette marque blanche pour venir la compléter de nouveau avec du rouge, ça va être compliqué de se réaligner sur ce que vous aviez fait précédemment. Vous allez, alors peut-être que les autres ne s'en rendront pas compte, mais vous allez avoir comme ça une différence de teinte. J'utilise de l'aquarelle dorée, ici c'est de l'aquarelle, j'ai mangé le nom, je la connais par cœur, ça me reviendra tout à l'heure. Habituellement, j'utilise de l'aquarelle dorée colirocolor, mais cette aquarelle-là, l'aquarelle coliro est très transparente, alors que cette aquarelle-ci, gandzaille, voilà, cette aquarelle-ci est très très opaque, et je voulais vraiment au niveau de l'aspect doré, rendre l'aspect métaux précieux de l'or, donc je voulais quelque chose de très très doré. Vous voyez, juste avant, je n'ai pas hésité à repasser les yeux de Nefertiti avec un stylo noir waterproof. Utilisez toujours du waterproof, parce que comme on est sur des techniques humides, vous passez votre stylo noir, mais vous pouvez toujours avoir envie derrière, peut-être de retoucher avec de l'eau, et si vous n'utilisez pas un stylo waterproof, alors là, ça va être la catastrophe. Vous voyez, ma petite Cléopâtre a été faite de la même façon que Nefertiti. J'ai juste, au niveau de ses cheveux, j'ai utilisé de l'aquarelle noire toute simple, c'est neulier, que j'ai mélangé avec une touche d'aquarelle granuleuse pour avoir un petit peu de nuance dans ses cheveux et non pas une masse noire sans reflet. Et l'intérêt de l'aquarelle granuleuse, lorsque vous la mélangez à une aquarelle normale, c'est que vous allez, du coup, lui donner les aspects granuleux dus au mélange, à l'ajout de votre aquarelle granuleuse. Et si je rajoute, j'embosse avec ma poudre or, j'embosse le nom de Nefertiti et, alors, je ne sais pas si c'est le sigle de Cléopâtre, là, je ne suis pas suffisamment douée pour ça, mais je fais de l'en... je l'ai inscrit sur mon fond de polaroïd, en tout cas, avec l'embossage à chaud. Le fond de mon polaroïd, je l'ai exécuté exactement de la même façon que mon fond de page, donc avec la poudre infusion Black Knight. Et je suis venue, en fait, délimiter les contours de mon polaroïd avec du washi pour que l'eau et mon aquarelle n'aillent pas sur ses bordures blanches. Avec un crayon, encore une fois, waterproof, j'écris ici je suis la reine parce que j'ai imaginé cette scène où Nefertiti arrive, très fière, en disant hey, je suis la reine, c'est moi la reine. Et puis après, vous allez avoir notre petite Cléopâtre donc que je colle, j'utilise toujours la même colle qui est la taquiglue, pareil que vous pouvez retrouver sur le site de la fée. J'aime bien cette colle parce qu'elle colle très rapidement et puis comme vous le voyez peut-être sur le côté de Cléopâtre quand vous avez des excès de colle parce que moi je suis très généreuse avec la colle donc quand vous avez des excédents de colle cette colle devient transparente en séchant et du coup c'est pas embêtant si vous avez un petit peu de colle qui dépasse. Donc voilà, Nefertiti dit je suis la reine et Cléopâtre arrive en disant non, c'est moi la reine. Donc j'ai imaginé un petit peu ces deux scènes comme si ces deux reines avaient été en capacité de se rencontrer et de faire un petit peu aussi un concours de reines de beauté puisque apparemment de ce qui se dit moi je n'étais pas présente à cette époque-là mais de ce qui se dit c'était des reines mais également des reines de beauté. Donc j'ai imaginé un petit peu voilà, un petit peu cette guéguerre entre qui est la reine et qui est la plus belle. Au niveau du bras de Cléopâtre je n'avais pas détouré avec un cutter de précision l'intérieur de son bras parce que je ne suis pas du tout suffisamment précise et patiente pour ça. Donc je suis venue humidifier ce qui n'était pas découpé et je suis venue avec la pointe de mon pinceau compléter avec quelques pigments de ma poudre Black Knight et ça permet comme ça de donner le même aspect que mon fond alors même qu'il n'a pas été fait en même temps et de la même façon et l'illusion est totale et vous vous êtes épargné le fait de détourer l'intérieur des motifs et peut-être comme moi de galérer pendant cette activité de détourage de l'intérieur des motifs. Je colle mon polaroïd avec mon petit rouleau de colle qui fonctionne parfaitement bien même sur la mousse la mousse dorée. Je viens ajouter des petites touches d'acrylique de marqueur acrylique blanc pour donner des reflets à mes petites pépettes là leur donner un petit peu de lumière. Voilà je fais la même chose avec Cléopâtre. alors je voulais quelque chose de symétrique mais j'ai voulu casser la symétrie en mettant mes polaroïds de côté. J'ai tenté de les mettre droit ça faisait trop. En tout cas moi ça me gênait ça faisait un peu trop carré. Et alors ça c'est une question qu'on m'a énormément posée pour mes autres polaroïds. Pour les petits attaches photos c'est un daï de la fée du scrap que je découpe dans un papier doré que vous pouvez également retrouver chez elle. Donc il y a trois petits daï que je vous ai montré juste avant. Donc celui-ci là que je suis en train de poser pareil j'ai pris l'habitude de le découper en deux pour avoir deux attaches et puis vous avez des attaches un petit peu plus grandes que je vais déposer chez Cléopâtre. Ça renforce comme ça pour moi l'aspect photo d'avoir des petites attaches. ça rajoute un petit peu de doré et un petit peu de paillettes parce que soyons honnêtes il n'y en a jamais assez. Donc un rajoutons des paillettes et du doré toujours avec ma colle taquiglue où je m'en mets plein les doigts. Voilà ma petite attache. Vous ne le verrez pas à l'écran mais pour mon écriture soit droite j'avais tracé un trait au crayon de papier et ce trait je l'ai effacé très longtemps après puisque par habitude je vais tout le temps trop vite j'efface mon trait de crayon de papier une fois que j'ai fini ma page et en général comme je suis sur du papier mix média il met du temps à aspirer l'humidité c'est normal c'est ce qu'on lui demande à ce papier et je l'oublie c'est à dire qu'il va mettre du temps à aspirer l'humidité de l'encre et vous allez tout gâcher avec des bavures si vous gommez trop vite donc là je vous montre le fini final mais j'ai bien sûr effacé les traits quelques touches de marqueur acrylique blanc et le tour est joué écoutez j'espère que cette page vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres créations ciao 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 ciao